La souveraineté alimentaire et nutritionnelle au cœur des missions du ministère de l'Élevage et de la Pêche pour l'Église 2024. C'est dans ce contexte que la salle de réunion du département a abrité, ce jeudi 4 janvier, la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du nouvel an. Couplé au tout premier conseil du cabinet élargi, dont l'objectif est d'examiner le bilan 2023 du plan triennal de campagne agricole harmonier et consolidé du secteur agricole. Présidée par le ministre Yubaba, cette séance a arrêté la présence du président de l'APICAM, des responsables des services centraux, des coordinateurs des projets et programmes, ainsi que le tout nouveau secrétaire général du syndicat national de la production, SINAPRO, preuve d'un bon climat social. A l'entame, le secrétaire général du ministère et celui de SINAPRO ont souhaité au ministre et à l'ensemble de ses collaborateurs les voeux de plein succès dans leur mission. Après avoir présenté ses voeux en retour, le ministre Yubaba a rappelé quelques activités minées au titre de l'année 2023. Je voudrais simplement rappeler certains points saillants de notre intervention, notamment les visites de terrain que nous avons effectuées à l'intérieur du pays et qui nous ont permis de cerner les problèmes réels rencontrés par les éleveurs, les pêcheurs et les aquaculteurs et les opérateurs privés auxquels nous devons trouver des solutions les plus appropriées. Je voudrais aussi rappeler le bon déroulement du lancement de la campagne de vaccination du Cheptel national et la deuxième édition des Journées du Poisson au Mali. Ces deux événements ont été organisés sous le repatronnage de son excellence le colonel Asmi Goïta sous la présidence effective du docteur Chogel Kokalamaïga, premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler en termes de perspective, dans le domaine de l'élevage, l'appui à l'élevage pastoral qui joue un rôle important dans l'économie du pays et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'amélioration génétique des races animales locales et la lutte contre les principales maladies animales, l'amélioration de l'alimentation du bétail, de la gestion technique des troupeaux et l'accès aux ressources pastorales, la valorisation des produits et sous-produits animaux. J'ajouterai à ce point la finalisation de l'étude pour la labellisation de la viande malienne que nous avons lancée. Dans le domaine de la pêche, l'émergence et le développement de la pisciculture pour la subsistance des communautés et l'amélioration de la qualité nutritionnelle, l'appui à la filière poisson par la mise en œuvre des programmes et projets multi-acteurs, tout en mettant un accent particulier sur la co-gestion des pêcheries et l'appui à la chaîne de valeur. Dans la même foulée, il a fixé le cap de l'année qui vient de s'ouvrir. L'un des enjeux principaux du moment est de répondre aux exigences de consommation des populations en produits animaux et aquacoles. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement agricole, des subventions sont accordées par l'État aux exploitants agricoles et à leur organisation pour leur permettre d'accéder aux différents facteurs de production et aux services agricoles de base. L'objectif est d'améliorer la production et la productivité des exploitations de manière à accroître l'offre sur le marché. Pour atteindre cet objectif, le ministère du Lévage et de la Plêche s'emploiera à prendre toutes les dispositions requises pour améliorer la programmation 2024 du plan triennal de campagne agricole en ce qui concerne les productions animales, halieutiques et aquacoles en termes d'objectifs à atteindre, d'activités prioritaires, des stratégies d'intervention et d'indicateurs. Le présent conseil du cabinet, qui servira de repère pour les actions de l'année, donnera lieu à des échanges autour des sujets, dont le bilan 2023 du plan triennal de campagne agricole consolidée et harmoniée et l'exécution du budget 2023 du département. La loi de programmation des investissements dans le secteur agricole. La vision et des orientations stratégiques du secteur du développement rural. Les propositions de texte du ministère de Lévage et de la Pêche à soumettre au plan de travail gouvernemental, premier semestre 2024. Le comité sectoriel d'institutionnalisation, genre du ministère de Lévage et de la Pêche.